Depuis les années 2000, la K-pop a pris une ampleur inimaginable. Mais derrière tous ces décors colorés, où tout est beau, où tout le monde a l'air heureux, il se cache en réalité quelque chose de très sombre. Chantage, manipulation, exploite. Aujourd'hui, on parle de la face cachée de la K-pop. Mais avant d'arriver plus loin, il y a une arnaque qui devient giga populaire dernièrement en France. Les scammers. Ça peut être un numéro qui t'appelle, se faisant passer pour un conseiller de ta banque, pour te faire valider une transaction, ou simplement un faux SMS de phishing. C'est des cas connus, mais aujourd'hui c'est bien mieux ficelé et bien plus crédible qu'il y a quelques années. Et ce phénomène de scam, j'en ai déjà parlé il y a plusieurs semaines sur TikTok, à ce que ça débarque même dans le game du rap. C'est une dingue. J'étais tombé sur un rappeur qui avait basé toute sa musique autour du fait qu'il scammait des gens. C'est deux Français sur trois qui a déjà été victime d'une arnaque en ligne. Et il y a quelques jours, France Vérif m'a contacté pour que je parle des fonctionnalités de leur application. En fait, France Vérif, c'est une protection 24 sur 24, 7 jours sur 7, qui surveille le dark web. Ça veut dire, contrairement à un simple antivirus, lui agit de manière proactive pour bloquer les dangers en amont, avant qu'on se fasse à bord. Il scanne des millions de sites. Et si t'es pas sûr d'un site, par exemple, moi récemment j'ai reçu un message soi-disant de la poste disant que mon colis était bloqué, France Vérif l'a tout de suite marqué comme un spam. Ça peut être utile si tu veux faire un achat en ligne sur un site que tu connais pas. Et pareil, c'est un numéro de téléphone que tu connais pas à ta peine. France Vérif te dit tout de suite si c'est pas une arnaque ou quoi. Tu peux rejoindre les 1,5 millions d'utilisateurs qui se protègent avec France Vérif en cliquant avec mon lien en description, qui t'offre 60% sur l'abonnement. Et en plus, avec un seul abonnement, tu peux protéger jusqu'à 5 personnes pour ta famille, tes proches et surtout les plus vulnérables à tout ça. Merci à France Vérif d'avoir sponsorisé la vidéo, ça va être beaucoup. Bon, avant de plonger dans le sujet, il faut qu'on remonte un peu dans le temps pour comprendre comment tout ça a commencé. Parce que l'histoire de la Corée du Sud joue un rôle énorme dans l'évolution de la K-pop. Et c'est important pour comprendre la suite. 25 juin 1950, les troupes communistes nord-coréennes envahissent la Corée du Sud. Après 3 jours de combat intensif à Séoul, la capitale sud-coréenne tombe aux mains de l'armée nord-coréenne. C'est comme ça que commence la guerre de Corée. Un conflit qui va durer 3 ans et qui va causer depuis 2 millions de morts. Après chaque guerre, c'est un pays en reconstruction qui est laissé derrière. Traumatisé et appauvri, la Corée du Sud va mettre des décennies à se relever de cette situation. Pendant environ 20 ans après cette guerre, la musique en Corée du Sud est fortement influencée par les soldats américains qui sont restés dans le pays. Jazz, rock, pop occidental, c'est des styles de musique qui font tout juste leur apparition en ce moment-là. Mais dans les années 80, le gouvernement coréen renforce la censure. Les artistes locaux sont surveillés et même des quotas de diffusion de musique nationale sont imposés. C'est en 1992 où le groupe Siu Taiji & Boys révolutionne la scène musicale en intégrant des influences hip-hop, rap et techno dans leur musique. C'est le pont de départ de la K-pop, un style qui mêle des éléments culturels aux locaux de la Corée avec des influences américaines. Mais 5 ans plus tard, 1997, une grosse crise financière frappe toute l'Asie. La musique devient alors un élément clé pour relancer l'économie sud-coréenne et de nouvelles règles s'installent. La création musicale devient d'un coup très encadrée, la K-pop se transforme en une véritable industrie où tout est préconçu, calculé au millimètre près. Et avec le soutien du gouvernement et des bigs investissements des grandes agences, la K-pop devient rapidement une industrie très commercialisée. Bref, on cap dirait que les intentions derrière ce style ne sont pas purement musicales et créatives. C'est à partir de la fin des années 2000 que la K-pop devient vraiment populaire auprès des ados de Corée du Sud. Aujourd'hui, la K-pop, elle sauve pas seulement l'économie coréenne, elle la propulse. Rien que le groupe BTS, à lui seul, il génère plus de 4 milliards de dollars par an pour le pays. C'est une dinguerie. Mais comme toutes les industries qui brassent autant d'argent, la K-pop a aussi son lot de dérive. Déjà, faut bien comprendre un truc important. La grande majorité des groupes de K-pop, c'est pas des gens comme vous et moi qui sont passionnés de musique et qui décident de créer un groupe avec leurs potes. Et vive un musicard ! Non, ça n'a rien à voir. Ces derniers temps, on parle beaucoup d'industrie plante dans le game du rap, mais en Corée, c'est bien plus concret. Comment ça se passe ? YG Entertainment organise des auditions où des milliers de candidats, déjà très bons en danse et en chant, se présentent chaque année. C'est bon, merci. Évidemment, ce qui compte le plus dans ce genre de concours, c'est le physique. Avant même le talent, ce qui est beaucoup plus important, c'est de trouver une personne qui a vraiment une gold star. Les fans pourront idolâtrer facilement, plutôt qu'un passionné qui a vraiment une âme d'artiste. Quand une personne est sélectionnée, elle ne rejoint pas immédiatement en groupe. Loin de là, c'est important, elle fait d'abord partie d'un programme de formation et va suivre tout un training pour qu'elle corresponde parfaitement aux critères de l'industrie. C'est une étape obligatoire, c'est pas encore une star. On appelle ça « trainee ». Recrutés parfois dès l'âge de 10 ans, les trainees subissent un entraînement intensif en chant, en danse, et doivent même apprendre les langues étrangères. L'anglais et le chinois. Parce que la K-pop, elle a été étudiée pour toucher directement un public international. C'est un refrain sur chanteurs en anglais, beaucoup d'interviews se font en Amérique. C'est pour ça que c'est important de savoir parler ces langues. Et cette formation, elle peut durer des mois, généralement, c'est plutôt des années. Par-dessus ça, ils vont devoir tenir un régime alimentaire très strict. Tous les jours, ils doivent se peser. 46 kilos, pour vous donner une idée, c'est pratiquement 20 kilos de moins que le poids moyen d'une femme en Corée. Il y a une vraie obsession autour du poids, parce que les critères de beauté l'imposent. Les idols, en plus de chanter et danser, bah c'est aussi des mannequins. Donc faut qu'elles soient très fines. Et ça a peu à aller loin, quitte à se rendre malade. Un exemple marquant, le groupe Oh My Girl, qui avait révélé que leur agence leur interdisait de peser plus de 42 kilos à leur début. C'est un environnement où tout est hyper régulé, depuis leur alimentation jusqu'à leur apparence physique. Ça ne choquera personne, beaucoup passent aussi par la chirurgie. Mais au-delà de ça, ces formations imposent un mode de vie très particulier, où les trainees vivent ensemble et partagent même leur espace de sommeil. Ils vivent souvent dans des dortoirs, ensemble, pouvant aller jusqu'à 10 ou 15 personnes vivant sous le même toit. Les conditions de vie dans les dortoirs sont strictes, avec un contrôle total de leur emploi du temps, ils vivent à 15 dans la même pièce, et le frérot, il raconte ça comme si c'était normal. Bref, tout ça pour dire que c'est un mécanisme très très bien huilé. Jusqu'à là, on peut trouver ça bizarre, mais c'est un choix comme un autre. Si les artistes sont prêts à rentrer dans ce moule, c'est clairement leur problème. Ils prennent leur bif, ils se régalent. Mais même après tout ça, le véritable piège, c'est les contrats. Généralement, les idols ne touchent que 10% des bénéfices générés. Et c'est l'agence derrière qui prend les 90% restants. Et c'est des contrats qui bloquent les artistes pendant des années. Aujourd'hui, la Corée a mis une loi qui limite la durée des contrats à 7 ans, ce qui est déjà énorme. Mais avant ça, beaucoup d'idols ont signé pour des durées bien plus longues. Ils ont dû engager des poursuites pour se libérer de cet accord. Autre cas plus récent, le groupe Luna. 9 membres ont demandé la suspension de leur contrat parce qu'elles se sentaient trompées sur la répartition des bénéfices. Seulement 4 d'entre elles ont pu obtenir la suspension. Les autres, elles sont toujours bloquées par leur contrat. C'est grave et c'est pas du tout rare dans l'industrie. On appelle ça les contrats esclaves. Et si tu veux quitter l'agence avant la fin du contrat, tu dois rembourser tous les frais investis par l'agence. Clips, promotions, stylistes, ça représente souvent une somme exorbitante. Littéralement, tout est fait pour emprisonner les artistes dans l'industrie. Au final, on peut se demander quelle liberté il leur reste. Ils ont aucun mot à dire sur leur chorégraphie, leur tenue ou même les produits dérivés. Et c'est une dinguerie, faut qu'on en parle des produits dérivés. On prend juste le cas de BTS. T-shirt, peluche, figurine, porte-clés, puzzle, parapluie, lenticulare, je sais pas ce que c'est. Et c'est que quelques-uns des 300 articles qu'il y a sur le site de la Fnac France. Mais en réalité, ça se compte en plusieurs milliers. En France, je crois que le roi des rééditions, c'est Gims. Il va souvent en faire 2 ou 3 par projet. BTS, c'est 12 versions physiques de Love Yourself. Les labels, ils pressent les fans jusqu'à récupérer le dernier centime. Alicia et Selena en ont déjà 6. À 30 euros pièce, soit 180 euros. Il y a tous mes albums. Il doit y avoir 40, voire 42 albums. Et comme je l'ai dit, les idols, eux, n'ont pas leur mot à dire. Ils obéissent au doigt et à l'œil du label. Ça peut paraître bizarre pour nous, mais en Corée, c'est complètement accepté. Plus que ça, c'est vraiment un rêve pour beaucoup de jeunes de faire partie d'un groupe de K-pop. Et comme c'est un rêve, quand tu commences à rentrer dans l'engrenage, t'es prêt à tout accepter pour pas en sortir. Parce qu'à la moindre erreur, tu peux aussi te faire virer. Et là, c'est vraiment la merde pour les idols qui ont souvent rien connu d'autre que ce milieu-là. Qui ont arrêté les études très tôt pour ça. Parce qu'ils n'ont aucun moyen de rebondir s'ils se font têche de l'industrie. Et cette pression constante, elle arrange les labels. Parce que ça pose les idols à accepter des abus les plus graves. C'est le cas du groupe de S-Live. Derrière ces clips colorés et pleins de vie, se cachent en réalité une phase très sombre. En 2018, les membres du groupe révèlent être régulièrement battus et insultés par leurs producteurs. Et le PDG de leur maison de disques. Lee Seung Yoon, c'est peut-être le membre du groupe le plus trauma par tout ce qu'il a vécu. Entre 2015 et 2017, à plusieurs reprises par son producteur, il se faisait gifler, tirer les cheveux et même frapper au visage avec une batte de baseball. Le pire, c'est que Lee Seung Yoon était mineur à l'époque. Aujourd'hui, il suit un traitement psychiatrique et tente de reprendre une vie normale après cette période qu'il a complètement détruit. Des scandales comme celui-là, il y en a malheureusement des centaines dans l'industrie. Mais les abus dans l'industrie de la K-pop ne se limitent pas à la violence physique. La pression mentale que subissent les idols, elle est tout aussi dévastatrice. Comme le montre le tragique cas de Lee Seung Yoon. Lee Seung Yoon, c'était le chanteur principal du groupe Chiny. Il débute sous le label SM Entertainment en 2008. Très rapidement, Chiny devient l'un des groupes de K-pop les plus influents, avec une fanbase massive à travers le monde. Lee Seung Yoon, c'était pas seulement un chanteur. Il composait aussi, il était producteur. C'est lui qui avait fait les prods de plusieurs titres du groupe. Bref, il était réellement talentueux. Et en tant que membre du groupe, il devait garder une image parfaite en public, tout en jouant avec un emploi du temps surchargé. Comme de nombreuses idoles, il était soumis à des critiques constantes, les médias, du public, que ça soit sur son apparence ou ses performances. Mais derrière cette façade, Jung Yoon souffrit d'une dépression depuis plusieurs années. Et il en a vu parler dans des interviews assez proches. Mais l'industrie, elle laisse pas de place pour montrer ses faiblesses. Parce que ça pourrait affecter la carrière des idoles, qui sont souvent impliquées dans des campagnes de publicité, dans des contrats avec des grandes marques, sans parler des réactions que pourrait avoir le label et les fans. En décembre 2017, Jung Yoon m'est fait un séjour. Peu après sa mort, une de ses amis proches a publié une lettre qu'il lui avait confiée. Dedans, il pouvait dire ça. La dépression qui me rangeait lentement m'a finalement dévoré en entier. Je pouvais pas la vaincre. Je me haïssais, j'ai crié à mes souvenirs brisés de se ressaisir, mais il n'y a pas eu de réponse. Dites-moi simplement que j'ai bien fait, que ce que j'ai fait était suffisant, que j'ai travaillé dur. Il écrivait sa bataille acharnée contre la dépression, un sentiment de haine de soi, un besoin de reconnaissance pour tout son travail acharné. Sa mort va provoquer un énorme choc dans le monde entier. Après ça, plusieurs labels ont ramené des psys pour les idoles. Par exemple, le label des RBTS a mis en place des programmes pour aider les artistes à gérer la pression. Ok, c'est cool sur le papier, mais dans les faits, ça change pas grand-chose. L'industrie continue d'imposer des emplois du temps de malade et des attentes complètement irréalistes. En gros, c'est eux qui créent en partie cette pression. Mais t'inquiète, on ramène des psys, tout est réglé. Et si ce milieu, il est intrépide avec tout le monde, il est particulièrement dur pour les femmes. Les labels savent très bien que c'est en grande partie grâce aux femmes qui vont pouvoir tirer le plus d'argent, en leur faisant porter des tenues légères, en les mettant en scène dans des chorégraphies subjectives. La sexualisation des femmes en Corée, elle s'explique par énormément de facteurs. C'est assez complexe. En fait, la Corée du Sud, elle est encore marquée par une société patriarcale qui a longtemps réduit le rôle des femmes à leur apparence. Même si la prostitution, elle a été interdite il y a 20 ans, la perception des femmes comme objet de désir reste profondément ancrée dans les murs. Dans un pays où la pornographie est interdite, où les jeunes n'ont souvent leur première fois qu'à l'âge de 20 ou 24 ans, ça crée de la frustration. Et c'est pile cette frustration que vont exploiter les labels en instaurant une relation ambiguë entre les idols et leurs fans. Tout est fait pour qu'on s'attache au personnage, pour qu'on ait l'impression d'avoir une relation privilégiée avec la star, comme une relation de couple en fait. Elles sont présentées comme des femmes disponibles, à la fois sexy et innocentes, pour encourager les fans à fantasmer sur elles. C'est peut-être pour ça que les fans de K-pop sont autant engagés sur les réseaux. Et pour maintenir cette illusion, les labels imposent aux idols des dating bans. C'est des contrats qui interdisent aux artistes de fréquenter quelqu'un, d'être en couple, ou même juste de flirter. Tout ça pour préserver leur image de pureté. Par exemple, BTS encore une fois, ils font partie de ces groupes qui sont soumis à cette règle. Et c'est loin d'être les seuls. En fait, c'est le système adopté par quasiment tous les labels. Mais le vire sexy, les idols emprènent cette règle, et que ça finit par savoir plus du coup, ils subiront forcément un harcèlement misogyne sur les réseaux. Et des exemples terribles de ça, il y en a à l'appel. Les conséquences peuvent être tragiques. Sully, qui faisait partie du groupe FX, a été victime d'un harcèlement en ligne de malade, après avoir posté simplement une photo d'elle, en t-shirt, sans soutien-gorge, on se revendique en féministe. Les attaques perdurent. Sully entre dans un état de dépression. Et en 2019, elle me fait un séjour. Et cette misogynie, malheureusement, elle n'est pas nouvelle dans l'industrie de la K-pop. 19 novembre 2000, l'ancien manager de Baek Jin Young, immense star de Corée du Sud, publie une vidéo d'eux en train d'avoir des relations. Baek ne savait pas qu'elle a été filmée, tout ça pour lui faire du chantage, et l'empêcher de changer de manager. Et aujourd'hui, l'harcèlement en ligne prend des formes encore plus en oise. Plein de forums ont pop, où des fans partagent des photos et des vidéos des idoles féminines, en compilant leurs moments les plus sexys sur scène. Ils vont même jusqu'à faire du deepfake, pour créer des vidéos pour b****. En remplaçant le visage d'une actrice, par celui d'une idole, ça va beaucoup trop loin. Toutes ces dérives, ça amplifie ce stress, qui ont de vraies conséquences physiques et mentales sur les idoles. Leur régime très strict, et leur rythme de taf intensif les aide pas. Certaines ont même témoigné à avoir des pertes de menstruation, ou de libido. Encore une fois, ce qui arrange bien les labels. Évidemment, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. La K-pop, ça reste un phénomène incroyable, qui a eu un impact culturel mondial. Et je critique pas le genre musical en lui-même. Mais aujourd'hui, ce que j'ai voulu mettre en lumière, c'est ce côté sombre, qui se cache derrière les sourires, les chorégraphies millimétrées, et les couleurs flashy de cette industrie. C'est important de pas fermer les yeux sur ce qui se passe en coulisses. Derrière les paillettes, cette industrie, elle brise des vies. Je crois qu'il n'y a pas encore de grande campagne connue à l'international pour lutter contre ça, mais les discussions autour des conditions de travail des idoles prennent de l'ampleur. Surtout grâce à des initiatives comme celle de la Faire Trade Commission, qui ont déjà limité la durée des contrats des idoles. En partageant l'information, en soutenant les artistes qui dénoncent ces pratiques, et en restant critiques sur ce qu'on consomme, les choses peuvent bouger. Voilà, je pense que c'était nécessaire d'être conscient de tout ça. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Merci à France Vérif. Et à très bientôt. Ciao !